Après Kate Middleton, c'est le prince Philip qui pourrait rater le mariage de sa petite-fille Eugénie alors qu'elle vient d'apprendre que Kate Middleton sera peut-être amenée à manquer son mariage. Au mois d'octobre prochain, la princesse Eugénie pourrait également avoir attiré un trait sur la présence de son grand-père, le prince Philip. Deux mois seulement après le somptueux mariage de Meghan Markle et du prince Harry, l'Angleterre se prépare déjà à une nouvelle union au sein de la famille royale britannique. Le 12 octobre prochain, la princesse Eugénie, petite-fille de la reine Elisabeth II, épousera son fiancé Jack Brooksbank. Pour l'occasion, 1200 invités seront réunis en l'église Saint-Georges de Windsor, celle-là même où Harry et Meghan se sont dit oui en main dernier. Alors que les premiers détails de la cérémonie émergent au compte-gouttes, comme l'identité des demoiselles d'honneur ou la présence de célébrités parmi les convives, la liste des membres de la famille royale assistant au mariage semble fondre à vue d'œil. Après Kate Middleton, qui manquera très certainement le grand jour afin d'assister à la naissance du premier enfant de sa sœur Pippa, attendu courant octobre, c'est désormais au tour du prince Philip, époux de la reine d'Angleterre, de laisser planer le doute sur son éventuelle présence. A 97 ans, le grand-père de la princesse Eugénie est aujourd'hui à la retraite. Ces derniers mois, il a d'ailleurs réduit au strict minimum ses apparitions publiques, particulièrement depuis son opération de la hanche au mois d'avril. S'il a fait l'effort d'assister au mariage du duc et de la duchesse de Sussex au mois de mai dernier, la presse britannique doute fortement qu'il daigne se déplacer à Windsor pour celui de la princesse Eugénie. La jeune femme de 28 ans n'y est cependant pour rien, à en croire l'entourage de Philip, la mère de la mariée et la raison de cette hésitation. Les relations entre le prince et Sarah Ferguson sont en effet exécrables. Si la reine et les siens lavent généralement leur linge sale en famille, le prince Philip n'a jamais pardonné à Sarah Ferguson d'avoir divorcé le prince Andrew et d'avoir multiplié les scandales outre-manche. Aux yeux du duc d'Edimbourg, l'ex-duchesse est coupable d'avoir sali la réputation de la famille royale. Du coup, nul n'est en mesure de dire si le prince fera ou non l'effort de se rendre au château de Windsor le 12 octobre prochain. Il fera ce qu'il voudra, glisse une source du magazine People, il se peut même qu'il prenne sa décision à la dernière minute. Crédit photo, Alan Davidson, Silver Hub, SIPA Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail recevoir veuille et saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site Prince Philip. Président Sous-titrage Société Radio-Canada